Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, partout où vous allez nous suivre, au travers de ces enseignements, nous sommes en train de parler sur le mystère du temps. Vous savez, dans ce monde où nous vivons, dans tout ce qui peut arriver dans la vie de l'homme, tout est conduit, tout est réglementé par le temps. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, au travers de ces enseignements, voilà, j'espère que ça va toucher l'avis d'une personne qui va nous suivre. Nous allons utiliser le français ainsi que le linga pour nos bien-aimés de la communauté congolaise. Alors, nous sommes en train de parler sur le temps. D'emblée, je veux que vous compreniez quelque chose qui est très important, très capital, dans cette vie que nous vivons, comme la Bible le dit dans Ecclésiastes, chapitre 3, le verset 1. La Bible dit ceci, « Il y a un temps pour toutes choses. Toi qui es en train de me suivre, partout, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais je voudrais te rappeler la première chose, le premier principe par rapport à la parole de Dieu, que chaque chose a un temps. Cela veut dire que la vie, on est au vivant. Tout ce que nous faisons, dans tous les domaines, il y a toujours un temps réglementé par Dieu. Et retenez une chose, il y a le temps de l'homme, ça veut dire il y a le temps où tu dois chercher, à te battre, à réussir, à étudier, à organiser ta vie. Mais il y a aussi le temps de Dieu. Le temps aussi, Dieu décide de faire les choses. Et le temps de Dieu vient souvent s'imposer dans notre vie. Et je veux que chacun de nous puisse comprendre dans la vie où nous sommes en train de vivre, dans tous les secteurs, si le temps de Dieu arrive, personne ne peut bloquer le temps de Dieu. C'est-à-dire que si le temps de nous décider, avant que la vie de notre vie, que la vie de notre vie, que la vie de notre vie, que la vie de notre vie de notre vie, personne ne peut y aller. Je vous dirais une chose, vous savez, il y a des prières que nous faisons, que nous demandons à Dieu. Mais il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu, mais qui sont liées au temps de Dieu. Je vais vous dire une chose, un exemple. Quel est ce président de la République au monde qui peut me dire qu'il avait prié pour devenir président ? Il y a des gens qui sont devenus présidents parce que c'était le temps de Dieu. Les normes européennes, exemple, pour la vie de la congolaire, je le disais, comme chez nous au Congo, nous avons notre nouveau président, le président Félix Antoine Chilombo, tu sais qu'il dit, qui est là. Il y a des gens qui ont cherché à avoir des pouvoirs, à devenir des présidents, même dans notre pays au Congo. Il y a des gens qui ont été présents, qui ont été présents, qui ont été présents. Mais comme il y a des gens qui ont été présents, rien n'est arrivé. Comment il va présenter ? Moi, je me rappelle même quand dans notre pays, toujours quand on a connu le président Mouze Kabila qui est décédé, il y a des gens qui étaient forts qui ont travaillé avec le régime du président Mouze. Mais tout le monde, il y a des pouvoirs qui ont été présents. Il y a des gens qui ont été présents. Ça veut dire que le temps marqué par Dieu, quand le temps marqué par Dieu arrive, il y a des gens qui ont été présents. Ça veut dire que même si je suis à 10, je suis à 20, je suis à un moment donné, je suis à un moment donné, je suis à un moment donné, je suis à un moment donné. On a vu nous tous comment les élections se sont passées chez nous au Congo. mais personne ne pensait pas aussi qu'il y aura des élections. Mais comme il y a un exemple qui est fixé que non, c'est Félix qui s'est là. Félix. C'est le président. Au lingayé, au lingayé, c'est le président. Félix qui est le président. C'est la même chose aussi dans ma vie, dans ma vie. Donc, il y a un exemple qui a décidé, si Dieu décide de bénir ta vie, que tout le monde soit pour ou contre toi, vienne comme moi là-bas. Même si on a une famille, même si on a une famille, même si on a une famille, même tes amis, si Dieu décide de bénir ta vie, personne ne peut l'arrêter. C'est pour ça que l'Ecclesiaste dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Ils ont un temps pour aller là-bas. Ils ont un temps pour souffrir. Ils ont un temps pour aller là-bas. et ils ont un temps pour aller là-bas. Alors, je vous dirais au travers de ces enseignements que tu veux comprendre, quand le temps de Dieu arrive, ça ne sert à rien d'être jaloux. Quand le temps de Dieu arrive, ça ne sert à rien de combattre. Quand le temps de Dieu arrive, ça ne sert à rien de refuser. Parce que le temps de Dieu s'impose. Il y a un temps qui est mort dans la dictature. Le temps de Dieu vient comme un dictateur s'imposer que c'est toi qui vas devenir PDG. C'est toi qui vas devenir ministre. C'est toi qui vas te marier. C'est toi qui auras telle chose. Ça, c'est le temps de Dieu quelque part plus loin. Le temps de Dieu est lié aussi à la destinée. Le temps de Dieu est lié aussi à ce que Dieu a planifié dans ta vie. Et le Seigneur comprend le temps dans ta vie. Comment Dieu est tenté d'agir dans ta vie. Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6 verset 10. La Bible dit ici. Que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel. On parle que ta volonté. On parle ici de la volonté pas de la volonté des noms. Mais c'est de la volonté de Dieu. La volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a ta volonté mon frère, ma sœur, toi qui me suis. Il y a la volonté de tes parents. Il y a la volonté de tes amis. Il y a aussi la volonté de Dieu. Cela veut dire qu'il y a la volonté. Il y a la volonté de tes amis. Il y a la volonté de tes amis. de tes amis. Peut-être qu'il y a une idée de notre président du Congo. Mais il y a la volonté de tes amis au moment où nous parlons. Le pays de tes amis de tes amis qui sont au temps de tes amis. Moi, j'exhote à tout le monde, à ceux qui vont me suivre, que la volonté de tes amis et de tes amis marchent avec Dieu. Marchent en écoutant à Dieu. C'est pour cela que je veux m'adresser même à nos amis qui sont des politiciens dans notre pays au Congo. ou partout dans le monde. Si la volonté de Dieu arrive que Dieu te place quelque part, écoute Dieu. Attache-toi à Dieu. Même si Dieu te place ministre, PDG où il te donne de l'argent, où Dieu te place dans un mariage, tu dois commencer à écouter Dieu. Ça dit commencer à te confier avec les hommes de Dieu. J'ai béni Dieu comme notre président s'est confié là, confié le pays aux hommes des dieux. Accueillent pour prier en dédicace. C'est une bonne chose. Nous sommes dans la Belgique. Après tout, le président de la Belgique a eu meilleur de la Belgique atteint la Belgique. Nous sommes en train de prier pour nous. Même dans le monde en Belgique, nous sommes tous en armes. Nous sommes en train de la Belgique, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Parce que nous sommes en Belgique, nous sommes en train de la classe, nous sommes en train de la Belgique. Deuxièmement, parce que nous sommes dans la volonté ensemble, que ta volonté soit faite dans la terre comme tu le fais dans le ciel. ça veut dire ce qui arrive sur la terre, Dieu va le décider dans le ciel. Ce qui va arriver dans ta vie, Dieu va le décider dans le ciel. Ce qui va arriver dans ta maison, Dieu va le décider dans le ciel. Mais quand ça arrive, ça ne sert à rien de chercher à combattre. Ça sert à rien à douter. dans ce pays où nous vivons ou partout ailleurs, dans ce pays où nous vivons, moi, c'est une beauté. C'est une capacité de nous. Mais le mariage était là. Moi, je me suis dit que je me suis en train de bien et que je me suis en train de bien. Mais, le mariage, ça veut dire c'est son temps. Je vais t'exoter, mon frère, ma soeur, à comprendre qu'il y a un temps que Dieu fait chaque chose. Il y a un temps chaque chose et le temps de Dieu marche avec la volonté de Dieu. Le temps de Dieu marche avec la faveur de Dieu. Le temps de Dieu marche avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est une grâce de Dieu. Par définition, la grâce, c'est quelque chose qui est immérité. Ça veut dire que la grâce est une grâce même si il n'a pas toutes les capacités, mais c'est lui qui sera là. Alors, toi qui vas m'écouter dans cette série des enseignements sur le temps de Dieu, aujourd'hui, la première chose que je vais te dire, d'abord, que tu dois retenir, le temps de Dieu vient s'imposer dans ta vie. Deuxième chose à retenir à retenir que le temps de Dieu, c'est la manifestation de la volonté de Dieu qui est dans le ciel. Cette volonté se manifeste sur la terre. Alors, je te demande de prier, de chercher que le temps de Dieu arrive dans ta vie. Mais la dernière chose que je vais conclure aujourd'hui, le troisième point, les jambes me disent, mais comment est-ce qu'on peut vivre le temps de Dieu? Qu'est-ce qui peut accélérer le temps de Dieu? Il n'y a qu'une seule chose qui est capable d'accélérer le temps de Dieu dans ta vie. C'est la vie de la prière. La vie de la prière. Avec ta prière, toi, tu n'as qu'à prier, à demander à Dieu, à chercher Dieu. Et le mécanisme de la prière que tu fais va déclencher l'accélération du temps de Dieu. Mais l'accélération dépend de la volonté de Dieu. Ça veut dire que il n'y a qu'une seule chose dans la vie de Dieu. Et ce qui est activé de la prière, c'est la vie de la prière. Il n'y a qu'une seule chose qui est en train de vivre ensemble, toi, tu as toujours qu'une seule chose qu'une seule chose doit te mettre au bout de la prière. Ma femme, ma sœur, si Dieu t'élève quelque part, ne néglige pas la vie de la prière. Il n'y a qu'une seule chose qu'on néglige la prière. Il n'y a qu'une seule chose, qu'on néglige via la prière. Il n'y a qu'une seule chose, qu'on néglige via la prière. Il n'y a qu'une seule chose, mais je ne néglige pas la vie de la prière. C'est par ce thème que je vais conclure notre première partie de ces enseignements, que pour que le temps de Dieu arrive dans ta vie, il n'y a qu'une seule chose qui est capable de t'aider à accélérer le temps de Dieu sur la vie de la prière. Ça fait longtemps que tu ne pars plus à l'église. Ça fait longtemps que tu ne pries plus. Ça fait longtemps que tu es déçu par une raison ou une autre. Mais, je vais t'exouter à te relever. Rentre dans la vie de la prière. Oh, la vie de la prière, est important d'être accompagné, d'être encadré dans une église. Parce que dans l'église, on va te donner le mécanisme comment tu peux prier, comment tu peux chercher Dieu. Mais la prière que tu feras à la maison, peut-être tu peux te décourager. Peut-être il y a des circonstances qui peut t'affaiblir. Mais à l'église, il y a des hommes habilités, il y a des serviteurs, des servants de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais prier pour toi. Toi qui vas suivre ces enseignements. Que le Saint-Esprit puisse t'accorder la force de la prière. Enfin de demander que la volonté de Dieu qui est dans le ciel, que cette volonté se manifeste sur la terre. Nous allons prier. Saint-Esprit, merci pour ces exotations. Merci pour cette petite partie des enseignements. Pour ce petit temps de la prière que nous voulons faire au travers de ces enseignements. je prie que c'est lui ou celle qui a écouté ces enseignements. Que la force de la prière puisse pénétrer son esprit et son corps. Pourquoi l'esprit a prié ? Résois cette force. Que le Saint-Esprit te fortifie. Ne sois pas découragé. Ne te dis pas que tu as attendu longtemps ou tu as perdu le temps. Non, la Bible est dit rien n'est impossible chez l'Éternel. L'Éternel est capable de te redonner tout ce que les souterrains ont mangé. Ça veut dire tout ce que tu as perdu. Quand le temps de Dieu va arriver, ton cœur va se réjouir. Laisse que la puissance du Saint-Esprit puisse te relever à chercher la volonté de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse pour tous nos bien-aimés qui veulent venir prier avec nous. Notre assail adresse, nous sommes à Bruxelles sur Rive-en-Lite numéro 53 dans la commune d'Andel de la ville de Bruxelles. Chaque mercredi à 18h30, nous sommes là pour un culte fort des prières d'intercession. Et chaque vendredi, nous avons ce que nous appelons l'école des épreuves de la vie. Là, le pasteur Alain Bosse-en-Lite t'expliquait comment on peut connaître les problèmes dans la vie et comment on peut sortir dans ces problèmes. Chaque vendredi à 18h30, toujours sur la Rive-en-Lite numéro 53 dans la commune d'Andel de la ville de Bruxelles. Et chaque dimanche, nous sommes là à 13h30, même adresse Vendredi numéro 53 dans la commune d'Andel Alors, si tu n'as pas une église, si tu as été découragé, rejoins-nous dans ton programme. Chaque mercredi 18h30, vendredi 18h30 et dimanche 13h30, le Saint-Esprit va te parler, va t'aider, peut-être le mercredi de la prière, peut-être, le Saint-Esprit va t'aider dans les enseignements. Nous expliquons chaque vendredi l'école des épreuves de la vie. Ça veut dire, que la vie est de la vie. Chaque mercredi est de la vie. Chaque vendredi à 18h30. Et puis, on explique les épreuves et les épreuves et les épreuves posent la solution. Et le Saint-Esprit va vous aider. Et le dimanche, nous célébrons Dieu avec un culte d'adoration. Que l'Étienne vous bénisse et qu'il bénisse nos amis de la réalisation bombastique. C'est lui qui travaille pour ses concepts. Qu'il bénisse sa chaîne de télévision. Qu'il bénisse nos amis des régions. Qu'il bénisse nos amis qui nous accompagnent partout. Qu'il bénisse aussi mon fils qui est toujours dans la logistique qui est avec moi tout le temps. Papa Lambert qui le bénisse. Qui bénisse toutes les rues fées de l'Étienne à Bruxelles. Shalom et à la prochaine émission. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. Merci à mes Tipeurs